Le PNUD joue un rôle très important dans le changement climatique. On gère des projets pour l'adaptation du changement climatique, mais aussi la mitigation partout dans le monde. Haïti, de par sa position géographique, son relief irrégulier et son caractère insulaire, fait partie de ces pays qui risquent de subir les conséquences que peut produire ce phénomène. Dans ce contexte, le PNUD, dans sa coopération avec le gouvernement haïtien, travaille pour le renforcement des capacités adaptatives dans divers domaines. Les leçons apprises des autres pays sont très importantes pour Haïti et pour nous, afin de vraiment avoir un impact positif sur l'impact du changement climatique en Haïti. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère de l'environnement, entreprend des actions pour faire face au changement climatique. Nous émissions des projets avec le PNUD pour la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux communautés côtières qui sont vulnérables. Jacques Mel, situé au bord de la mer des Caraïbes, dans le sud-est avec 200 000 habitants environ, manifeste déjà plusieurs signes. La DINEPA et le ministère de l'Environnement, par l'action du PNUD, partagent projets et coopérations techniques pour une croissance verte et solidaire. Dans un commun accord, ils ont collaboré afin de répondre positivement aux effets néfastes des gaz à effet du serre sur les villes côtières du sud-est. C'est un projet qui se focalise sur la résilience des ressources en eau. En amont, on travaille avec le ministère de l'Environnement, qui vraiment travaille sur tout ce qui est reboisement, conservation des sols et construction de structures dans les versants pour faciliter et augmenter l'infiltration des eaux de pluie. Et la DINEPA fait le captage et l'alimentation des communautés qui dépendent de ces sources. Mais pour cela, il faut toute une organisation. Le ministère de l'Environnement agit et innove en ce qui a trait aux techniques de conservation de sol et de reboisement. Nous revivons fin, placez l'eau et après, nous reboisez l'eau. L'eau, depuis le fil installé, l'eau a vigné, l'eau frappée avec l'eau. Pendant que l'eau a rempli avec les sediments, nous jouons plus de quantité de l'eau qui infiltré. Donc, c'est là qu'on parle de la question de l'alimentation. Ce projet vise également la protection des grandes villes du Sud. Sud-Est et en particulier, Jacques Mel. En réponse à cette situation alarmante, des structures de conservation du sol ont été érigées et la couverture végétale augmentée. Dans l'orange, nous revivons intervenir dans l'environnement près de 400 à 600 mètres lunaires et mieux. Pour l'avigné, nous allons aller au-delà de 700 à 800 mètres cubes qui nous déterminer. Nous n'entendons pas assez de l'eau qui descend. Je revivons dans l'eau qui descend. Mais le cyclone, l'eau qui descend, c'est un gros problème. Liban, nous avons vu Jacques Mel, dans la zone de la bouche. Mais nous avons eu l'eau, nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau. À cause du travail, nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau. Nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau. Nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau qui descend. Plusieurs familles ont fait face à leurs besoins grâce aux revenus générés lors de l'année de l'implantation de ce projet. À chaque fois, nous avons eu l'eau. Nous avons eu l'eau et nous avons eu l'eau. Parce qu'il y a des gens qui ont eu l'eau, il y a augmenté la capacité économique. Il y a eu l'eau, peut-être que c'est l'école de l'eau. Dans le travail, nous avons eu l'eau, ont eu le travail où nous avons eu l'eau. Il faut nous avoir eu l'eau. l'accessibilité en eau potable par la construction et la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau. Nous avons trois réseaux qui sont construits. Nous avons une zone civadie et nous avons une zone boursier qui est une zone sapotie. Nous avons une participation à 1 gout pour le bâye chaque bouquet. Nous avons préparé un coupon pour nous. Nous avons un coupon pour 10 bouquet pour 10 gout. Grâce à ce projet, nous avons une amélioration et nous avons une solution très bien. Nous avons une participation pour nous. Nous avons une connexion et nous avons un coupon pour nous. Nous avons un coupon pour nous. Tout le monde est très content. Nous avons un problème pour payer. Tout le monde qui est de la zone ici, nous avons dit que c'est un miracle. Dans la zone ici, nous avons dit que c'est un miracle. Nous n'avons pas une zone de l'eau. En vue de s'assurer de la pérennisation des retombées du projet, les bénéficiaires se sont organisés et ont créé un comité de gestion. Est-ce que c'est un comité qui a une responsabilité pour gérer l'eau exactement pour remettre l'eau par la population? Nous avons quatre projets qui sont réalisés et qui ont créé l'eau. Nous avons créé l'eau, qui ont créé l'eau, qui ont créé l'eau, et qui ont créé l'eau. Nous avons créé l'eau et qui ont créé l'eau. Nous avons créé des choses pour déterminer les problèmes dans le pays. Il y a même quatre projets. Il y a un retour écosystémique. C'est comme vous payez dans le comité, vous payez, vous avez un parti que vous prenez pour vous monter, pour vous faire le boisement de la tête sous-là. Chaque 100 gouttes qui sont entrés dans le comité, il y a 10 à 15 gouttes sur les côtés pour vous faire le boisement de la tête sous-là, pour assurer que la tête sous-là est en vie. Pour atteindre le résultat espéré, il faut une connaissance des enjeux. Le projet a donc entamé une campagne de sensibilisation agressive pour les bénéficiaires et la population avoisinant la zone des sources. Nous faisons à plusieurs niveaux. Nous faisons au niveau du comité, du comité qu'on a travaillé, nous faisons avec la population. Nous faisons à travers des émissions de radio, des portes à portes, des flyers, des messages clairs que nous voyons. Nous lançons pour nous dire qu'il y a un thème de changement de comportement. Parce qu'il est clair pour nous tous que nous ne sommes pas capables de faire comprendre qu'avec ce changement climatique, nous ne sommes pas capables, rien qu'adapter nous. Les dirigeants du monde se réunissent pour trouver des moyens de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans le sud-est, la communauté s'adapte aux changements climatiques, garantit la survie des plantules dans les zones reboisées, améliore la gestion de l'eau et protège les sources. C'est déjà un grand pas vers une meilleure qualité de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada